Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à tester votre équilibre postural. Ce test est primordial pour évaluer le niveau de maîtrise de votre équilibre au niveau des capteurs posturaux situés au niveau de la plante des pieds. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail l'importance de cette maîtrise, mais sachez qu'elle est capitale dans la prévention du mal de dos, quel que soit le niveau lombaire, dorsal, cervical mais aussi de l'arthrose, du genou, du pied et de l'ange. Non seulement ce test est important pour savoir où vous vous situez aujourd'hui, mais il vous permettra ensuite de tester vos progrès dans le cadre d'un programme de restructuration osteoposturale tel que celui que je propose dans mes formations en ligne, et dont vous trouverez d'ailleurs le détail en vous inscrivant simplement sur ma mailing list où vous trouvez le lien ci-dessous. Ce test que j'appelle le TEPIF, T-E-P-Y-F, test d'équilibre unipodal yeux fermés, permet de noter l'efficacité de votre sensibilité, appelé proprioception, au niveau de la plante du pied, zone riche en récepteurs de pression, mais aussi au niveau des articulations des ortaïques du pied, de la cheville et du genou. Tous ces récepteurs proprioceptifs informent instantanément et directement le cerveau des modifications des appuis et tensions à leur niveau. Sans entrer dans le détail, il faut savoir que ce test est pratiqué dans tout bilan osteopostural global et ceci sans restriction d'âge. Sa seule contre-indication est la perte de sensibilité des pieds pour une raison médicale ou un risque important de chute pour des raisons neurologiques ou des séquelles de fractures notamment. Il est utilisé chez les sportifs mais il est parfaitement adaptable pour les enfants, les non-sportifs et surtout après 50-60 ans chez les seniors et les grands seniors. Je voudrais juste rajouter un mot extrêmement important concernant les seniors chez qui le risque majeur est la chute responsable notamment, chez les personnes souvent d'ostéoporose, de fractures du côte du fémur et des vertèbres notamment, fractures responsables de lourd handicap et de perte d'autonomie. Mais ce test est aussi un exercice, mais cette fois-ci effectuer les yeux ouverts. J'ai toujours cette image de ma mère qui jusqu'à 103 ans, l'effectuer tous les jours avec les yeux ouverts pour maintenir bon pied, bon oeil selon la formule consacrée. Comment pratiquer ce test ? Vous allez utiliser le chronomètre de votre portable, c'est le plus simple. Si vous pouvez, faites mesurer vos performances par quelqu'un de votre entourage, ça sera plus facile pour vous, vous pourrez mieux vous concentrer. Le test s'effectue pieds nus sur une surface dure afin de bien sentir les appuis au sol, de préférence dans un couloir étroit ou au coin d'une pièce pour éviter une chute latérale et pouvoir se rattraper facilement au mur. Vous allez mettre les mains à la taille, une jambe légèrement repliée, appuyée sur l'autre. Prenez conscience de votre appui plantaire sur un pied, 5 à 10 secondes les yeux ouverts, afin que votre cerveau prenne pleinement conscience des appuis pour lui permettre de pouvoir ensuite continuer à contrôler l'équilibre les yeux fermés. Fermez les yeux et déclenchez le chrono. Les yeux fermés et mains aux hanches sur un pied, maintenez cet équilibre aussi longtemps que possible. Il est permis de bouger les épaules et le haut du corps pour maintenir l'équilibre. Mais dès que vous déplacez le pied, enlevez une main des hanches ou ouvrez un oeil, arrêtez le chrono, le test est terminé. Pratiquez le test deux fois de chaque côté et notez le meilleur score. Sans entrer dans le détail des mesures, sachez que si vous avez entre 20 et 30 ans, vous devez pouvoir tenir au pire 14 secondes et au mieux 30 secondes et plus si vous êtes un sportif de haut niveau et habitué à faire des exercices d'équilibre. Si vous avez plus de 60 ans, au pire 1 à 2 secondes et au mieux 14 secondes. Le but de ce test est de mesurer vos progrès au fur et à mesure que vous pratiquerez un programme physique d'amélioration de vos capacités physiques. Voilà donc l'exercice qui consiste à tenir sur le pied, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains aux hanches, vous pouvez mettre les mains sur le côté, ou même éventuellement si vous avez un très mauvais équilibre à vous tenir tout juste en appuyant sur une table ou sur un meuble, on vous invite à le faire le plus souvent possible et essayer de tenir le plus longtemps possible sur un pied sans appui sur les mains. C'est un exercice que je conseille de faire à chaque fois que vous faites le planton, vous faites la queue quelque part, dans l'autobus, dans le tramway, quand vous êtes en station debout, au lieu de vous mettre sur les deux pieds, mettez-vous sur un pied pour petit à petit rééduquer votre propre réoceptivité et améliorer votre équilibre ostéopostural. Si vous voulez en savoir plus, c'est simple, vous cliquez sur le lien en dessous pour accéder à la page d'accueil de naturemania.fr où vous trouverez des liens sensibles pour accéder au programme de mes diverses formations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine vidéo.